Mon podcast IMO Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier et plus précisément aujourd'hui sur le marché de la location. On en parle avec Fabrice Oulé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de The Lock. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter en quelques mots The Lock ? Alors The Lock, c'est une plateforme à destination des agents immobiliers qui leur propose de digitaliser le parcours du locataire pour une nouvelle expérience client, locataire et propriétaire. Alors à The Lock, vous avez, comme tout le monde, subi la crise et cette période de confinement. Comment vous avez traversé cette période ? Il y a eu deux sentiments. Un sentiment de stupeur lié à la fermeture des agences. Donc clairement, la fréquentation de notre plateforme a été divisée par trois en quelques jours. Donc plus d'agences ouvertes égales, plus de candidats ou en tout cas beaucoup moins. Et puis surtout, pas de possibilité de visite. Donc un turnover des logements qui était complètement différent. Donc ça, c'était la première phase, on va dire, pendant à peu près un mois jusqu'à mi-avril. Et ensuite, à partir de mi-avril, on a eu un regain de consultation et de fréquentation de la plateforme. On a cette fois-ci multiplié par cinq notre consultation. Alors on s'est posé des questions. On s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'attendent des agents de billets ? On en a appelé pour se dire, mais du coup, ceux qui étaient abonnés, voilà, vous avez des rouverts ? Ben non, pas du tout. On rouvre le 11 mai, mais par contre, on se prépare à la reprise. Et donc, on stocke des dossiers candidats locataires complets. Et vu qu'on ne peut pas les recevoir, on leur envoie un lien pour qu'ils déposent leur dossier en ligne. Et donc, grâce à ça, on récupère des dossiers pour faire des visites dès les 11 mai. Et ceux qui avaient fait cette anticipation de digitalisation ont pu rapidement signer des baux, alors que les autres, on récupère les dossiers après. Alors, dans le cadre de cette crise du Covid-19 et de cette période de confinement, vous avez lancé The Lock Easy. C'est une nouvelle offre gratuite pour toutes les agences immobilières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. The Lock Easy est une nouvelle formule qui plaît beaucoup, puisqu'elle permet à l'agent immobilier de bénéficier de The Lock en mode freemium. C'est-à-dire de pouvoir utiliser notre outil et de passer à la digitalisation, de stocker des dossiers candidats locataires et de les automatiser sans frais. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre objectif, avec Bernard Cadot, mon associé, ça a été d'adresser le plus d'agences immobilières possibles pour devenir la référence. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, voilà, est-ce que les agences immobilières sont prêtes à payer ? Oui. Est-ce qu'elles sont prêtes à payer pour des dépôts de dossiers locataires ? Non. Donc, on a trouvé une solution pour que notre outil qui fonctionne s'adresse à un maximum d'agents immobiliers. Aujourd'hui, il y a 130 agences immobilières qui signent par mois l'utilisation de notre outil. Et on a déjà créé plus de 50 000 comptes candidats locataires au sein de la plateforme. Ça veut dire que vous pensez que le marché de la location se relèvera plus vite que le marché de la vente ? Et que vous incitez les agents immobiliers à se retourner vers la location ? Alors, en fait, moi, je pense que c'est complémentaire. Je pense, à travers les discussions que j'ai au quotidien avec eux, que ça fait partie de leur cœur de métier. Quand on rentre dans une agence immobilière, on peut être vendeur, acheteur, mais aussi propriétaire, bailleur ou candidat locataire. Je pense que ça fait partie de ce que veulent les personnes. Et la digitalisation ne retire rien à l'agent immobilier en termes de proximité. Au contraire, c'est l'association des deux, ce que j'appelle moi le tradigital, tradi égale commerce de proximité, et le digital qui vient finalement nous permettre de passer plus de temps avec un client. Voilà, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Si un agent immobilier a cinq locations de disponibles, et que ce chiffre d'affaires qu'il va faire au mois de juin est basé sur ces cinq locations, s'il passe son temps à gérer de l'administratif, il ne fera que le chiffre d'affaires qui est prévu. S'il arrive à se dégager du temps pour traiter ces cinq locations en un temps record, grâce à la digitalisation, grâce à l'automatisation qui est prévue par SMS, par mail de relance dans The Lock, et dans The Lock Easy, il l'a gratuitement, et il a la possibilité derrière de se concentrer sur du conseil, de la recherche de nouveaux mandats, et donc de rentrer la sixième location qui va lui permettre à un moment de faire plus de chiffre d'affaires au mois de juin, parce que justement, il a eu du temps pour ses clients en commercial. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est que l'agent immobilier puisse offrir un niveau de service différent d'une relation en direct, puisque c'est un métier qui est très désintermédiaire. Donc aujourd'hui, les agents immobiliers ont 35% de parts de marché, alors qu'en transaction, on a quasiment le double. Donc il faut qu'aujourd'hui, on ait effectivement une attitude de conquête, et que, vu qu'on a des honoreurs en face d'un service, et ce qui est bien normal, qu'on ait une vraie différenciation de service, et qu'on élève le niveau de service. Donc ça, je pense que les réseaux immobiliers, les indépendants l'ont compris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous demandent, en fait ? Ils nous demandent de plugger, implémenter sur leurs annonces de location, sur leur portail, le widget The Lock, pour que même quand l'agent s'est fermé, il ait des dépôts de dossiers candidats locataires de fait. Je vais vous donner un exemple. On a une agence Orpi qui a signé avec nous le 7 mai. Le 8 mai était férié. Dans la journée du 8 mai, il y a eu 95 comptes candidats locataires de créés dans The Lock. Et le lundi 11 mai, date de la reprise, dans l'espace pro de l'IMO de cette agence Orpi, il y avait 15 dossiers candidats locataires complets. Vous qui avez un regard global sur le marché de la location, est-ce que les agents immobiliers ont été confrontés à des retards sur les paiements des loyers ? Est-ce qu'ils ont dû gérer ce genre de situation ? Oui, clairement, il y en a eu. Maintenant, il y en a de deux ordres. Le premier, le sujet des beaux commerciaux. Les administrateurs de biens qui gèrent des beaux commerciaux se sont retrouvés avec des situations soit de report de loyer, mais face à cette situation, ça reste marginal. Donc, je dirais que ça dépend du portefeuille que l'agent immobilier a. Mais c'est une situation extraordinaire qui lui permet malgré tout de garder la relation de confiance avec son client propriétaire qui a allégé le poids à un moment de son locataire pour pouvoir le garder aussi. Donc, c'est du bon sens. Et le deuxième sujet, c'est ceux qui ont pu être défaillants sur l'habitation. Là, c'est un peu différent. C'est qu'on a plutôt eu affaire à des opportunistes. C'est-à-dire qu'il y a eu des attitudes de gens qui ont tenté leur chance. Notre président de la République a annoncé dans une allocution que les loyers ne seraient pas dus. Mais la fin de la phrase, il faut l'écouter, c'est que c'était lié aux entreprises en difficulté. Et ce n'était pas lié à un appartement dans lequel on est confiné. Donc, il a fallu qu'une fois de plus, l'agent immobilier joue son rôle amortisseur. C'est-à-dire d'arrondir les angles en expliquant à ses clients. Parce qu'on a eu dans les agences immobilières des appels téléphoniques de gens qui disaient « C'est vrai, on peut ne pas payer son loyer ? » Et là, effectivement, vous connaissez la réponse. Non, on doit payer son loyer. Déjà, on utilise le legement. Oui, c'est notre rôle. Et c'est ce que je pense qu'ont compris les pouvoirs publics. Puisqu'aujourd'hui, aussi bien Julien de Normandie et que Michael Nogal, avec son rapport Loué en Confiance, se disent qu'aujourd'hui, l'agent immobilier est un des acteurs qui permet justement que tout se passe mieux en étant dans une logique de pacification, d'explication et puis de respect de la réglementation. Parce que l'agent immobilier, c'est celui quand même qui respecte le mieux la réglementation de tous. J'ai encore quelques petites questions courtes et je vous demande du coup des réponses courtes, si vous le pouvez. Est-ce qu'on doit craindre ou pas une hausse des loyers dans les prochains mois ou une baisse des loyers éventuellement ? Non, en ce qui me concerne, il n'y aura pas de hausse des loyers à part le coût de la vie. Et concernant la baisse des loyers, si les indicateurs économiques font qu'il y ait une baisse, évidemment les loyers suivront les indicateurs puisqu'on est basé sur un indice de référence des loyers qui est lié à des indicateurs économiques. La travivernale a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2020. Quel regard vous portez donc sur cette décision ? Il y a à nouveau deux façons de l'étudier. De manière courte, la première, ça signifie qu'il y a des propriétaires qui ont peur, il faut leur proposer une garantie de loyers payés. Le deuxième sujet, c'est le fait que la situation économique et sociale a encore plus d'impact que la situation de la travivernale. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si le pays rencontre des difficultés et que les Français rencontrent des difficultés, évidemment pour se loger, ça devient plus compliqué. Et pour assumer une charge qui est la première charge dans un budget d'un ménage, effectivement ça devient plus compliqué. Mais là, normalement, le marché fait son effet. C'est-à-dire que le libre marché fait son effet. Il y a un moment, la possibilité de relouer correctement des biens pour les laisser en bon état et les rénover est mérité un certain loyer. Si les biens ne sont pas rénovés et pas en bon état, évidemment, on ne paye pas le même prix de loyer. Qu'est-ce que la crise du Covid-19 a changé dans la façon dont vous voyez votre métier ? La première chose, c'est d'accélérer notre professionnalisme, de travailler différemment. Je pense qu'on ne peut plus dire qu'on doit attendre pour aller chercher des parts de marché en gestion et location par exemple, en ce qui me concerne. Il faut le faire maintenant. Qu'il y ait une réglementation ou pas. Et le deuxième point, c'est le fait qu'on ne travaillera plus pareil. Est-ce qu'on a envie d'avoir sur un bureau d'un conseiller location une pile de papiers avec des dossiers candidats locataires sans sécurité sur les documents qui sont à l'intérieur ? Donc on va changer notre regard sur, et on va vraiment acter maintenant notre mutation digitale dans la location d'ailleurs comme dans les autres sujets d'immobilier. Merci beaucoup Fabrice Oulé d'avoir été notre invité aujourd'hui. et je rappelle que vous êtes le fondateur de The Lock. Bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.